c'est super gentil merci parce que moi je me vois pas donc mais ça m'arrange en tout cas il est 18h on va pouvoir commencer en attendant que tout le monde se connecte en tout cas merci Annie d'avoir accepté donc de venir clôturer cette semaine rendez-vous live voilà où on reçoit des auteurs pour nous parler de leur univers livret donc je te remercie de venir et si j'ai bien compris pour toi c'est une première c'est un baptême ce soir oui c'est un baptême je sais que les personnes qui nous regardent sont toujours très bienveillantes toujours de bonnes questions donc là dessus ne t'inquiète pas ça va bien se passer et je tiens aussi à te remercier donc parce que en plus de venir faire le live tu as accepté donc d'offrir à l'un des participants un livre brochet donc ça rien que pour ça je veux te remercier donc donc voilà donc un tirage au sort qui sera réalisé parmi les participants donc écoute je te laisse la parole je te laisse te présenter et dès que les premières questions arriveront je te les poserai en tout cas merci à toi en tout cas merci Florian donc moi je m'appelle Annie Breis je suis auteur depuis 2016 j'ai écrit trois livres le premier s'appelle le souhait d'un monde parfait c'est une autobiographie le second face à sa vie c'est un roman basé sur des faits d'actualité le troisième c'est un recueil de poésie illustré illustré le petit dernier moi j'aime bien l'appeler le petit dernier bon ce sera peut-être pas le dernier mais pour l'instant c'est le dernier c'est sur les ailes de la vie c'est une réédition du premier d'accord voilà il est réédité mais sous forme de roman d'accord ok donc tu as qu'il y a qui nous dit qu'en tout cas tu dégages une joie de vivre ça commence bien ben c'est gentil je suis un peu mise catastrophe mais non pas de souci t'inquiète pas en général après je tiens à préciser que voilà sur facebook tout est visible mais moi ensuite je mets la rediffusion sur youtube où je coupe le début où il y a les réglages donc donc voilà moi sur facebook on a les années déjà et tu m'as bêtisier voilà donc voilà est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes romans voilà de quoi ça parle l'année de quelle année ils sont édités alors le moi j'ai j'ai travaillé avec trois styles comment dire les trois formules d'édition c'est à dire le souhait d'un monde parfait a été édité d'abord auto-édité d'accord avec copie média pour ne pas les citer et après il a été édité par un compte d'auteur et aujourd'hui il est édité par une maison d'édition voilà donc c'est bien parce qu'il y a quelque part il y a une progression dans ce livre là et c'est ça que j'aime et c'est aussi une progression dans ma vie voilà en même temps je vois le cheminement que j'ai pu effectuer au niveau de l'écriture voilà c'est le premier livre le souhait d'un monde parfait et bien les c'est plus sur un format journal que roman il y a une progression voilà et c'est donc que c'est une lequel tu veux que je parle en partie allez les trois oui si tu veux en parler oui bien sûr donc je vais vous parler d'abord de face à sa vie c'est un livre basé sur des faits d'actualité parce que moi je suis il faut savoir que moi je suis une passionnée d'actualité c'est le monde le monde qui m'entoure qui m'inspire mes écrits voilà d'accord c'est souvent une question qui revient donc toi c'est l'actualité en particulier qui t'inspire pour écrire quoi voilà c'est l'actualité c'est tout ce qui touche aussi à la personne à l'humain et puis je suis beaucoup inspirée aussi par dame nature voilà c'est moi l'humain et dame nature je souhaiterais tant qu'ils fassent qu'un malheureusement en ce moment il y a un peu des voilà et en face à sa vie j'ai essayé de les mettre ensemble bien voilà qu'ils soient bien conciliés tous les deux et ce roman il est peut-être comment dire c'est aussi pour témoigner de la vie pour témoigner aussi de ce qui se passe dans le monde mais que si voilà s'il y a des personnes humaines qui ont de l'empathie qui s'intéressent au monde on peut changer certains éléments de la vie et dans le roman Face à sa vie l'histoire de Patrick c'est ce qu'il fait lui il est toujours dans l'empathie il est toujours dans la bienveillance de l'autre il est attentionné il est même certains diront qu'il est un peu gna gna mais gna gna enfin un peu voyez un peu oui à tout clair mais bon c'est 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 un homme formidable formidable pardon c'est un homme formidable comme l'amour est rencontré tous les jours tout à l'heure actuelle des violences qui mène contre les femmes contre les enfants et tout ça et voilà et c'est ça voilà et Patrick sert Patrick sert le monde il est au service du monde il est au service il a une grande exploitation agricole et il se dit ben moi j'ai tout ça je serais bien que j'en fasse partager aux personnes qui n'ont qui n'ont pas donc il va accueillir deux migrants chez lui d'accord voilà il va passer par une association il va héberger deux migrants et ces migrants vont bien vont s'adapter bon il va comment dire c'est c'est un lien qui va se construire entre eux parce que Patrick n'a pas d'enfant c'est voilà c'est tout c'est voilà c'est pour moi moi j'aime beaucoup c'est normal c'est voilà après il y a La vie à si grand chemin alors là c'est un recueil de un recueil de poésie d'accord des textes un peu des textes libres aussi parce que celui-ci La vie à si grand chemin je l'ai écrit en un an et c'est ça venait tout seul il fallait que il fallait que ça sorte il y a des choses qui sont fortes aussi parce que moi j'ai du mal à écrire des choses à part avec Patrick que je suis vraiment voilà mais sinon j'écris des choses assez fortes assez pour pas pour dénoncer parce que je n'aime pas trop ce terme-là mais pour pour décrire pour témoigner pour décrire témoigner l'environnement qui nous entoure oui mais aussi les émotions la vie à si grand chemin c'est les émotions d'accord les émotions et c'est pas facile de mettre des mots sur des émotions bien sûr je salue justement Virginie qui est fan de poèmes la marraine de notre groupe qui vient d'arriver je te salue Virginie merci d'être là bonsoir Virginie justement il y avait une question c'est comment tu étais venue l'envie d'écrire alors l'envie d'écrire m'est venue en 2013 ma fille m'a offert un carnet et l'écriture l'écriture a commencé comme ça grâce à ma fille et donc j'avais une oui pardon non non vas-y je t'en prie je t'en prie et donc l'écriture a démarré en 2013 comme ça et par rapport aussi j'avais besoin 2013 c'est l'année où j'ai traversé la maladie donc j'avais besoin de tout de tout de tout mettre par écrit et d'extérioriser tes émotions je crois oui voilà mais en même temps c'est c'est comme si c'est comme si on posait moi quand j'écris c'est comme le livre sur les ailes de la vie par exemple c'est comme si je posais mes valises et que je repars à zéro voilà c'est un c'est un exutoire l'écriture pour moi est un exutoire excusez-moi je vais me moucher c'est pas bien mais il n'y a pas de souci et donc écrire c'est fait pour voilà pour moi c'est un exutoire d'accord et justement est-ce que tu as des rituels d'écriture des jours en particulier des heures des moments dans la journée qui sont plus favorables à l'écriture que d'autres j'écris j'ai pas j'ai pas d'heures particulières à écrire pour moi c'est c'est spontané je crois voilà c'est mais mais peut-être plus facilement le matin parce que le matin voilà j'écris plus facilement le matin et le soir ça sera la lecture d'accord ok alors là il y a juste une alors il y a deux questions enfin deux témoignages il y a Clia qui nous dit que la première histoire elle est trop passionnante sur les faits réels le témoignage que tu as parlé tout à l'heure Face à sa vie voilà le premier le premier livre dont tu as parlé le témoignage qui est sur les faits réels elle le trouve passionnant elle te félicite et Virginie demande si on peut revoir la couverture alors je pense que c'est la couverture du recueil de poèmes le recueil de poèmes ou Face à sa vie bah alors puis on remonte les deux comme ça on s'assure voilà alors effectivement ton image elle n'est pas très nette oui attends si je me mets comme ça non non là quand tu as émis avant c'était bien mais par contre l'image est un peu floue l'image ah peut-être bonsoir Corinne je vois que Corinne se connecte bonsoir Corinne me confirmes-tu aussi Corinne que l'image de Annie est un petit peu floue parce que là moi sur le PC ça va mais sur le attends peut-être parce que je bouge parce que quand je suis émue je tremble en tout ah non moi ça va moi sur le PC ça va donc après je ne sais pas les autres ok donc tu peux remontrer les deux couvertures les mettre bien comme ça Virginie pourra aller revoir un peu plus haut ah tu veux plus faire pour des exercices parce que tes livres ils sont disponibles sur quelle plateforme est-ce qu'ils sont disponibles en librairie sur internet ils sont face à sa vie tous les trois sont disponibles sur sur les plateformes numériques d'accord et en librairie aussi en librairie aussi oui d'accord mais il faut commander parce que je ne suis pas en vitrine ok d'accord donc soit en commande en librairie directement sur le site d'Amazon oui voilà d'accord effectivement on me confirme que ton image est très pixelisée alors je ne sais pas si ça vient du téléphone ou pas de face à sa vie non ouais non ton image en fait c'est vrai que sur le pc je te vois tu es très pixelisé donc je pense que c'est un problème d'image de connexion peut-être au niveau de ton portable mais bon après j'ai peur que si on touche à la connexion ça coupe ça serait dommage oui une question qui revient souvent est-ce que tu as souvent tu as la trame quand tu écris ou est-ce que c'est une part d'improvisation pour le livre témoignage je n'ai pas eu de trame j'ai écrit comme ça j'ai écrit non je n'avais pas de trame non par contre face face à sa vie j'en avais j'en avais j'avais une trame voilà un plan je savais où j'allais je savais d'où je partais je savais le milieu et je savais voilà la fin la coruquille et est-ce que tu te fais des fiches personnages oui oui je fais des fiches personnages parce que sinon au milieu du livre parce que bon je fais plusieurs je n'ai pas que l'écriture comme activité donc après parfois on risque de perdre le fil et si un jour un des personnages est blanc et puis que deux jours plus tard il est blanc bon c'est embêtant justement c'est pour ça que souvent la question revient si on fait des fiches parce que c'est retrouvé des fois il faut il faut moi je pense qu'au début je faisais un peu tout comme ça mais j'ai remarqué qu'il vaut mieux il vaut mieux préparer c'est un peu comme moi je dis qu'un livre c'est un peu comme un livre de c'est comme une recette en cuisine vous avez besoin de tous les ingrédients vous préparez tout vous lavez voilà vous préparez tous les ingrédients et après à ce moment-là vous pouvez vous pouvez écrire mais si si c'est la bagaille dans votre dans la cuisine voilà et c'est pareil en littérature c'est voilà ça doit être quand même assez assez formaté enfin voilà c'est comme quand vous construisez une maison vous la faites pas comme ça par l'estin vous avez quand même un plan vous avez un plan vous savez voilà il y a une question une question de Clia qui demande alors donc une question face à sa vie est-il le titre du livre sur le témoignage non mon témoignage le témoignage personnel non c'est sur les ailes de la vie sur les ailes de la vie d'accord oui ok je sais pas si ça répond à la question mais en tout cas n'hésite pas Clia si tu as une autre question mais c'est un journal je précise romancé c'est pas c'est c'est un livre où j'ai changé tous les noms des personnes les lieux c'est il y a il y a beaucoup de fiction c'est pour ça je tiens à le préciser c'est pas on a pas tout prendre pour du réel d'accord je laisse le lecteur je laisse le lecteur deviner ce qui est ce qui est réel ou ce qui n'est pas d'accord il y a Virginie qui demande si tu participes à des concours livresques non pas pour les non j'ai pas non pas de concours ok non moi j'ai pas l'occasion d'en d'en voir enfin dans pourtant je suis souvent sur internet je recherche je fais des beaucoup de de recherche je peux voir pour les salons du livre mais pour les concours c'est c'est difficile de d'en d'en avoir sinon j'aimerais bien d'accord donc si pour exemple des auteurs ont des tuyaux sur certains concours ils peuvent rentrer en contact avec toi oui ça pourrait t'intéresser oui d'accord donc on profite de ce live pour lancer un appel que tu es ouverte à participer à des concours donc si des opportunités se présentent tu es ok oui par contre ce que j'aime bien aussi c'est je suis inscrite sur le groupe aussi la plume débordante et chaque week-end elle lance une phrase et les personnes qui sont connectées ou qui veulent se connecter au groupe écrivent la suite d'accord donc ça fait après à la sortie ça fait une histoire où 3 4 5 personnes l'ont écrite et Marie voilà elle nous envoie après le fichier avec le texte le texte compris et c'est intéressant c'est surprenant parce que ça donne un fil conducteur et on est surpris on est surpris de soi-même de ce qu'on écrit dans ces moments-là parce que c'est pas nous qu'on c'est pas c'est pas nous qu'on dicte enfin je sais pas comment le sujet voilà donc c'est la pièce il y a justement je sais pas si tu vois mais Virginie qui vient de partager donc le liste de tous les concours de nouvelles qui sont organisés ah c'est gentil www.concoursnouvelles.com donc tu vois tu peux aller faire un petit tour là-dessus et voir justement comment ça se passe ah ben je merci c'est très gentil merci voilà as-tu des auteurs qui t'inspirent plus que d'autres alors moi oui j'ai un auteur en particulier qui m'avait marqué et qui m'avait qui m'a donné aussi cette envie d'écrire c'est Tim Guénard d'accord Tim Guénard son titre son livre s'appelle plus fort que la haine et c'est plus fort que la haine c'est un livre bouleversant c'est c'est vraiment fort c'est et quand je l'ai rencontré parce que je l'ai rencontré lors d'une conférence d'accord et c'était ça t'a marqué ah oui ça m'a marqué pourtant ça date c'était en 2000 2003 je crois j'ai le livre oui c'était en 2003 et vraiment ça m'a marqué et il est il en a écrit un second aussi Tagueur d'Espérance et lui c'est pas il a il a créé une maison où il accueille des des sans-abris des personnes qui sont un peu voilà qui sont un peu perdues qui sont sans sans emploi et il les accueille mais c'est mais c'est il est pour lire parce qu'il a il a une vie de départ très dure dans une famille oui très très dure oui voilà c'est pour ça que le témoignage moi si j'écris si j'ai voilà c'est c'est pour pour dire malgré d'où on vient on peut venir dans le milieu rural de la rue ou qu'importe on peut grandir et on peut devenir quelqu'un on peut on peut progresser on peut voilà c'est à quelque part c'est le message moi que je souhaite passer sur ce sur ce livre témoignage c'est et c'est pas c'est pas pour condamner parce que certaines personnes vont peut-être dire ah oui elle dit ça de sa mère elle dit ça de son père non 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 d'abord il y a des choses qui ne sont pas écrites de toute façon qui restent de l'ordre privé et c'est bien marqué sur les ailes de la vie et c'est une c'est surtout comment dire pour au contraire pour dire que malgré tout ce qu'on peut traverser c'est un voilà et écrire à quelque part c'est un acte de résilience c'est sortir c'est se libérer se libérer et se et là c'est comme si maintenant il appartient au lecteur bon il m'appartient aussi mais il appartient maintenant beaucoup plus au lecteur qu'à moi donc il ne fait plus partie de ma vie le passé c'est comme si le passé hop tu le mets de côté pour repartir à zéro ça c'est voilà c'est le but recherché et dans ce livre j'exprime le pardon aussi parce que beaucoup de beaucoup d'enfants sont sont parce que des fois dans la vie si on ne réussit pas c'est ce n'est pas votre faute il faut aussi voilà c'est pour décrypter on culpabiliser aussi les personnes parfois on culpabilise on dit ben oui je ne sais rien faire de toute façon je viens c'est pas possible non c'est pas vrai et quel milieu on peut on peut repartir alors là je suis en train de lire les commentaires en même temps il paraît il y a certaines régions de la France effectivement ce soir qui sont touchées par les orages et je tiens à m'excuser aussi Annie je profite de l'occasion de beaucoup de lecteurs qui devaient se connecter ce soir mais qui malheureusement m'ont envoyé un message pour dire qu'ils regarderont le replay puisqu'ils ont préféré effectivement couper leur PC couper tous les appareils électroniques parce que ça a commencé à gronder alors je tiens à m'excuser au P2 donc voilà peut-être qu'exceptionnellement ce soir ça va être un petit peu calme mais en tout cas ils regarderont en replay et le message qu'ils m'ont posé en tout cas voilà c'est ils regarderont et ils te remercient en tout cas de venir sur le groupe et ils seront impatients de te découvrir c'est gentil voilà merci à eux voilà parce que ce live à quelque part c'est pour eux aussi c'est pour eux surtout voilà c'est gentil en plus pour la taxe parce que pendant le contact ça manque énormément parce que quand on écrit déjà on est seul devant sa feuille l'écriture c'est quand même c'est c'est des grands moments de solitude alors en plus avec le confinement c'est j'imagine que ça n'a pas aidé oui oui c'est compliqué c'est pour ça que là c'est bien qu'on revienne à la vie normale voilà exactement après ces lives ils sont faits pour ça aussi c'est vraiment on n'est pas là vraiment pour enchaîner les vues faire du 10 000 vues mais au moins non non un échange que les auteurs puissent se voir tu vois même si c'est virtuel on se voit et justement as-tu des salons des séances de dédicaces de prévues prochainement est-ce que tu as des salons ou des séances de dédicaces de prévues prochainement oui oui je dois faire deux dédicaces en librairie du côté de une dédicace en douze et une dédicace à Nîmes d'accord voilà et les salons du livre il y en a deux j'ai deux de prévues un à Valence et un à Obena d'accord alors je ne sais pas si tu as vu mais Virginie a également commenté en mettant un lien vers tous les salons qui sont organisés en France ça peut être intéressant aussi d'aller voir chez nos voisins ce qu'il y a prévu Corinne qui nous demande est-ce que tu as une idée pour ton prochain roman oui il est en train je suis en train d'en écrire un d'accord j'ai écrit déjà une centaine de pages et là c'est c'est un roman je peux je ne peux pas trop en dire alors si tu ne veux pas trop en parler il n'y a pas de soucis on peut comprendre c'est un oui c'est un c'est l'histoire de ça sera l'histoire de Lydia qui va traverser elle va traverser une maladie mais grâce à une grâce à une grande amitié enfin il y aura voilà il y aura un déroulement un déroulement qui va se passer qui d'accord affaire à suivre affaire à suivre d'accord alors il y a Virginie qui met que tu as raison par rapport à ce que tu disais tout à l'heure écrire c'est important comme le disait David Grossman dans les moments difficiles le fait d'être écrivain m'a empêché de capituler oui tout à fait oui oui parce qu'à la feuille la feuille blanche on peut tout lui dire c'est devenu mon amie c'est devenu mon amie parce qu'elle elle ne me fera pas de réflexion elle ne me dira pas ouais fais pas ci fais pas ça non elle me laisse libre et quand on a eu des moments difficiles et bien d'écrire c'est une c'est une liberté c'est une liberté c'est voilà on peut tout bon après on relit on on fait beaucoup de coupures je veux dire c'est là c'est un peu comme la vidéo on coupe beaucoup parce qu'on est obligé on est obligé de se parce qu'on dit qu'un écrivain il a le droit de tout écrire c'est pas vrai c'est pas vrai ça c'est un débat comment ? c'est vrai que c'est un débat comme l'humoriste est-ce qu'on peut rigoler de tout l'écrivain est-ce qu'il peut tout écrire on en a déjà eu on a déjà eu un live on en a parlé mais c'est toujours pareil il y a des façons de l'écrire on peut tout moi je dis c'est comme dans la vie de tous les jours on peut tout dire mais il y a les mots pour le dire oui bien sûr il faut choisir ses mots voilà voilà comme si j'ai dit on peut tout dire à la feuille blanche c'est devenu mon ami c'est beau ce que tu dis voilà et justement est-ce que tu fais appel à des bêta lecteurs justement pour te corriger sur certaines phases du roman oui pour face à sa vie face à sa vie par exemple il a été corrigé par une professeure de français parce que je voulais vraiment un livre qui soit voilà qui soit parfait pour la vente on ne peut pas on ne peut pas se permettre de vendre un livre avec du à peu près c'est comme je reviens à la recette c'est pareil voilà on ne peut pas ah bah non si c'est tant de grammes c'est tant de grammes il faut respecter bien sûr je comprends tout à fait voilà donc voilà c'est pareil voilà donc oui oui je prends je prends quelqu'un pour pour corriger d'accord par contre sur les ailes de la vie c'est la maison d'édition sur les scènes de la vie c'est la maison d'édition d'accord oui c'est la maison d'édition qui corrige et ça c'est je suis contente d'avoir trouvé d'ailleurs cette maison d'édition parce qu'une maison d'édition traditionnelle ça permet de libérer du temps à l'auteur d'accord et c'est quelle maison c'est la maison d'édition complice complice d'accord est-ce que tu peux nous en parler les éditions complices je les ai rencontrées au salon du livre de Mazamé d'accord parce que moi avec mes petits livres auto-édités je suis allée au grand salon de Mazamé voilà et j'ai rencontré donc les éditions complices là-bas nous avons échangé j'ai regardé un peu leur travail et tout et puis nous avons discuté nous avons discuté et puis je leur ai demandé si je pouvais envoyer mon manuscrit elle m'a dit bien oui bien sûr et donc j'ai envoyé mon manuscrit en version numérique et il a été et il a été accepté voilà c'est bien j'ai une citation ah oui ah ouais je suis trop contente comme quoi d'avoir posé les valises ça sert ah bah oui de temps en temps ça fait bien les posés voilà comme ça et les valises trop lourdes sont en arrière et là je prends ma petite valise toute légère je peux aller dans les salons je peux aller j'ai même un nouveau emploi maintenant depuis que je vais démarrer en août donc tout tout va bien tout va bien tout redémarre normal parce que je suis sortie parce que le livre aussi ça permet de sortir de l'ombre de l'ombre vous sortez et vous allez vers la lumière et si vous remarquez la lumière va vers l'ombre mais le sens contraire jamais si vous êtes lumineux dans l'empathie dans la bienveillance l'ombre n'aime pas ça elle viendra pas vous attaquer donc c'est voilà la lumière par contre elle elle attaque l'ombre et donc c'est la lumière qui est gagnante à la sortie mais par contre c'est pour ça que moi je veux garder j'essaye même parfois on me dit mais tu ris tu rigoles alors que tu traverses moi parce que j'ai traversé trois fois la maladie le cancer et c'est pour ça que moi j'ai une urgence une urgence d'écrire et une urgence de vivre parce que demain on ne sait pas demain on ne sait pas ce qui peut nous arriver bien sûr ne jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même voilà et donc avec ce livre c'est ce que je veux dire profitez du moment présent si vous devez faire quelque chose faites-le vous pouvez voilà il faut il faut merci pour ce message comme tu dis tout à l'heure dans tes romans tu écris beaucoup tu donnes de l'espoir en tout cas dans tes paroles aussi tu le donnes cet espoir et merci à toi tu vois je salue Phileas et Yael qui viennent de nous rejoindre et Yael qui dit que tu as du positif dans la vie belle philosophie de la vie et respect à vous merci voilà merci merci Yael pour ce commentaire merci Corinne qui demandait puisque tu parlais des salons tout à l'heure quand est-ce qu'il est prévu celui de Obenas celui d'Obenas oui Obenas pardon non c'est pas Obenas Obenas oui non mais il n'y a pas de soucis donc il est prévu quand est-ce qu'il est prévu ? il est prévu en décembre en décembre d'accord voilà je ne sais plus la date exacte parce que j'ai pas mal de notes parce que moi j'écris et puis je mets dans un dossier petit à petit je sors je ne sais pas les dates exactes ah pas de soucis de toute façon on a notre spécialiste dans le groupe là qui est au courant de tous les dates mais je crois que oui la personne Marie aussi elle y va la dernière personne qui avait fait un live Marie Meyel oui voilà c'est ça d'accord ok elle aura sûrement l'occasion de communiquer là-dessus donc on profitera pour oui c'est en décembre mais je ne sais pas les dates je ne me rappelle plus les dates exactes d'accord ok alors là excuse-moi je regarde un petit peu les commentaires parce que là effectivement il y en a beaucoup donc Nathalie qui posait la question tout à l'heure si tu connaissais le syndrome de la page blanche le salon de la page blanche non je ne connais pas non le syndrome ah pardon le syndrome oui parce que ça me non 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 je ne l'ai pas le salon de la page blanche maintenant moi je peux participer oui aussi je crois non non le syndrome de la page blanche est-ce que ça t'est déjà arrivé non ben depuis que depuis que ma fille m'a offert ce petit carnet je n'arrête pas même pas dans le confinement je n'écrivais pas sur mon livre mais par contre j'écrivais tout ce qui me venait pendant le confinement toutes les voilà tous mes sentiments toutes mes émotions j'ai écrit trois carnets le temps du confinement parce que moi je fonctionne pas mal avec les carnets et que ça fait essentiellement avec des carnets d'accord oui et d'ailleurs j'ai bien j'ai bien fait parce qu'une fois celui que je suis en train d'écrire le livre j'avais perdu la clé USB aïe ah oui donc effectivement et je n'avais pas enregistré parce que bon moi j'avais pas on a été coupé un instant alors excuse-moi il y a eu une petite coupure alors je ne sais pas si c'est oui moi aussi oui ouais il y a eu une petite coupure alors excuse-moi je pense que c'était global écoute c'est pas grave je ferai un montage en tout cas je vois que c'est bon donc c'est revenu oui donc tu parlais que tu avais dit que tu avais perdu la clé USB tu n'avais pas enregistré donc heureusement que tu avais tout noté sur le carnet voilà oui heureusement heureusement parce que c'était des notes c'était vraiment précieux parce que moi j'ai écrit quand j'ai été à l'hôpital j'ai écrit la première chose que j'ai demandé au réveil c'est mon carnet d'écriture c'est mon carnet avec mon stylo les infirmières n'ont pas bien compris mais bon elles m'ont sorti mon carnet et mon stylo ben oui comme c'est ma meilleure amie automatiquement j'avais besoin voilà il me l'a fallu il fallait qu'elle se l'a fallu en tout cas Corinne je te remercie pour les informations sur le salon de Bena elle a noté en espérant que ça soit un week-end voilà en tout cas j'imagine qu'elle aura plaisir à aller te voir Clia qui dit bon courage Annie pour votre combat elle est passée par là aussi il faut toujours s'accrocher dans la vie je vous envoie plein de coeur j'admire votre courage ouais merci moi aussi moi aussi j'avais courage aussi mais on s'en sort c'est pour ça que et pourtant cette maladie il y en a qui dès qu'on emploie le mot cancer ça y est on est mort non et le problème c'est qu'on s'éloigne de nous alors qu'on devrait au contraire les personnes devraient être plus proches ben non parce qu'elles ont peur elles n'osent pas dire elles n'osent pas vous parler elles n'osent pas parce que comment elle va non mais une personne qui a le cancer qui traverse cette maladie ou une autre elle a besoin qu'on lui parle normalement c'est tout oui oui bien sûr et ça se donne pas ça se donne pas le cancer ça je voilà non mais je rejoins ce que tu dis c'est vrai que ça soit le cancer ou une autre maladie visible une autre maladie voilà ou un accident aussi ou un accident un handicap comme tu dis Florian aussi voilà ben il doit être oui bien sûr voilà considérer les personnes pour ce qu'elle est et puis voilà bien sûr bien entendu oui oui mais c'est pas malheureusement c'est pas c'est pas automatique non mais c'est pour ça en tout cas je te remercie pour tous ces messages ça fait du bien en tout cas merci à toi il y a elle qui demande as-tu une stratégie d'écriture est-ce que c'est plutôt en silence en musique moi c'est en musique musique classique en musique classique d'accord oui Beethoven Mozart Beethoven j'aime bien des fois parce que ça il y a des voilà ça il y a des hauts des basses c'est bien Beethoven Beethoven c'est excellent pour écrire excellent d'accord et la musique justement elle peut t'influencer sur certaines comment dire est-ce que selon la musique que tu choisis ou que tu écoutes ça peut t'influencer dans l'écriture ou pas du tout c'est plus histoire d'avoir un son mais c'est la musique classique donc il n'y a pas de paroles oui bien sûr mais c'est une fois des musiques classiques qui sont un peu plus lentes que d'autres oui c'est vrai plus c'est lent plus c'est calme dans les livres est-ce que dès que ça monte un peu est-ce que ça a tendance à faire oui ça modifie oui tout à fait oui d'accord oui 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 ça m'aide sur ton écriture ça m'aide à me donner un petit voilà que ça soit un peu plus vivant oui d'accord et justement tu disais que tu écrivais actuellement un nouveau roman il y a elle qui demande comment tu sens la sortie de ce prochain roman quand ça que je vais sortir le prochain roman comment tu le sens la sortie comment je la sens comment je le sens c'est la question comment vous sentez comment vous sentez-vous à la sortie de votre livre pardon excuse-moi j'ai oublié le vous ah oui parce que je je tiens le contre jour voilà 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 comment tu te sens en général à la sortie d'un livre si c'est ça la question ah mais je suis toujours très heureusement de toute façon dès qu'il m'arrive quelque chose je suis très heureuse moi je suis je suis facilement heureuse voilà non non je suis mais ah ouais c'est comme c'est comme quand votre pour les mamans qui m'écoutent c'est ou pour les papas bien sûr aussi quand on amène son enfant à l'école le premier jour on est ravis et bien pour pour un livre c'est pareil quand on sort on est content on dit ça y est c'est bon il peut faire sa il peut partir et moi je je le laisse comment ? il peut faire son chemin il peut faire son chemin voilà je lui fais confiance donc effectivement il y a eu qui vous disait par rapport à ce que disait tout à l'heure que retour retour aux sources avec l'écriture sur papier par rapport à ce que disait tout à l'heure où tu n'écrivais pas tu écrivais sur ton carnet oui voilà donc elle disait juste retour aux sources avec l'écriture sur papier ah oui parce que moi j'écris sur n'importe quel support je veux dire je peux écrire autant sur l'ordinateur que sur un carnet je peux écrire aussi j'ai trouvé une astuce avec le portable maintenant avec les notes donc je me sers beaucoup du portable avec comment ça s'appelle oui les notes là parce que j'ai remarqué que j'écrivais moi des fois sur des enveloppes sur des papiers sur des ah oui mais après voilà c'est oui oui j'ai une boîte j'ai une boîte d'écrim et de temps en temps je cloche dedans d'accord ok bah écoute tu ne fais pas comme Virginie tu n'écris pas sur post-it j'écris sur tout d'accord ça va comme les enfants même les tickets les tickets de caisse je retourne le ticket de caisse j'écris dessus ah le ticket de caisse oui ça moi je sais que je fais souvent si je n'ai pas de point de notice c'est souvent les tickets de caisse voilà si je n'ai pas voilà c'est ça ouais s'il y a quelque chose par exemple je vais je me promène dans un endroit je n'ai rien pour noter hop c'est parce que j'ai peur de perdre l'idée oui sur le portable oui sur le portable aussi oui d'accord ok j'enregistre les notes je ne peux plus me repasser il y a Corinne qui dit qu'elle doit partir merci pour le lave merci à toi Corinne d'être passée en tout cas et merci pour tes questions et on te tiendra au courant pour le salon de Obenas c'est ça si je n'écroche pas le nom oui il n'y a pas de soucis merci Corinne pendant l'écriture d'un roman on s'attache au personnage comment vous sentez-vous au mot fin pour moi il n'y aurait jamais de fin ah oui pour moi il n'y aurait jamais de fin moi face à sa vie j'ai mis fin mais mais peut-être que je vais le reprendre et justement souvent des auteurs nous disent voilà qu'ils ne veulent pas mettre un terme à l'aventure de leur personnage donc c'est pour ça qu'ils font en sorte d'avoir une tome 1 tome 2 tome 3 jusqu'à des fois à tome 10 est-ce que toi tu te vois justement écrire un livre sur plusieurs tomes juste pour garder ton personnage ah non 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 pas ça par contre non 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 d'accord ok là sur les romans que tu as écrits aucun n'est susceptible derrière d'avoir un tome 2 un tome 3 non d'accord non d'ailleurs non 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 c'est pas mon moi personnellement je n'aime pas lire les séries de livres d'accord enfin je veux dire justement quel est ton style de lecture justement non mais style de lecture c'est moi c'est beaucoup sur le bien-être enfin comment dire sur tout ce qui concerne les faits d'actualité tout ce qui est témoignage tout ce qui est témoignage tout ce qui est philosophie tout ce qui est enfin tous les livres qui permettent d'aller mieux voilà d'accord le bien-être ouais je me nourris de de ça en ce moment pour aller de mieux tu te nourris le bien-être des gens oui d'accord donc j'imagine que pour toi aller dans les salons voir des gens heureux demander des dédicaces des gens avec le sourire jusqu'aux oreilles voilà je demande des infos voilà puis au début comme je connaissais pas du tout le monde littéraire j'en profitais pour demander pour avoir des renseignements oui d'accord voilà aussi je regardais discrètement au dos des livres à la maison d'édition pour parce que je connaissais rien de rien moi c'est même l'auto-édition je ne savais même pas qu'elle existait donc maintenant je lis aussi beaucoup d'auteurs auto-édités parce que ils ont besoin d'être à la lumière voilà ah bah bien sûr oui vive l'auto-édition oui heureusement que c'est un concept qui existe effectivement et beaucoup 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 d'auteurs auto-édités méritent d'être reconnus oui oui c'est exactement l'intérêt de ce groupe également oui parce que oui oui parce que des fois puis c'est un tremplin l'auto-édition oui bien sûr ça permet aussi voilà c'est un tremplin en tout cas merci à toi en tout cas Virginie est fière parce qu'elle dit vive les post-it voilà c'est la reine du post-it notre Virginie nationale est-ce que donc d'où vient l'envie d'écrire donc ça tu as répondu déjà tout à l'heure mais Yael n'était pas là est-ce que tu peux nous le rappeler rapidement d'où t'es venue cette envie d'écrire des livres pour Yael alors moi l'envie d'écrire m'est venue le jour ma fille m'a offert un carnet je ne sais pas pourquoi elle m'a offert ce carnet et à partir de ce moment-là j'ai écrit voilà est-ce que tu te souviens de quel était ce premier mot que tu as écrit sur ce carnet de ta fille ah mais je l'ai le carnet mais le premier mot que j'ai écrit non je ne m'en souviens pas mais j'ai le carnet je peux le dire je peux le dire quand j'en fête une question de Clia une question un peu plus personnelle Annie avez-vous un projet d'écriture axé essentiellement sur votre combat oui ça sera le prochain eh ben voilà mais ça sera sous une forme mais ça sera mais chut on a dit tout à l'heure qu'on n'en parlerait pas donc voilà ça sera ça sera sous forme d'un roman c'est-à-dire ça sera pas ça sera sous forme de roman d'accord ok ok donc voilà on respecte parce que moi moi je ne veux pas écrire un livre en entier que sur la maladie il faut voilà c'est pas moi je me mets un peu à la place du lecteur c'est que c'est assez pesant oui oui après je pense que certaines personnes ont besoin de lire de tout il y en a certains qui ont besoin de lire du thriller d'autres qui ont besoin de lire justement des livres comme ça qui peut-être comme ça en apparence ne sont pas gays mais derrière on sent que c'est du profond par exemple toi quand on t'entend parler ben on se dit si cette énergie on la retrouve dans les romans même si c'est triste si ça parle de sujet grave ben c'est un plaisir de lire c'est un message d'espoir que tu disais tout à l'heure d'accord très bien ben c'est bien merci de voilà c'est les remontées qu'on a en tout cas merci pour votre réponse je nous dis quels livres aurais-tu aimé écrire? quels livres j'aurais aimé écrire? ah question piège tous tous non je n'ai pas de livres particuliers pas forcément un style en particulier où tu aurais aimé non non et à l'inverse justement est-ce qu'il y a un thème ou un sujet sur lequel tu n'aimerais pas du tout écrire? alors le thème vraiment que j'aimerais pas du tout écrire dessus c'est 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 le porno oui parce qu'il y a le porno et tout ce qui est tout ce qui est les scènes de violence tout ce qui est comme on dit gore quoi tout ce qui est voilà c'est ça je ne savais plus le nom voilà c'est ça tout ce qui est gore trop de sang voilà c'est les deux thèmes que je ne peux pas voilà moi je suis beaucoup plus dans le dans le dans le romantisme et dans le dans le authentique mais j'arrive pas à être voilà c'est mais bon chacun son son style chacun son Yael me dit hétéroclé dans la lecture c'est important pour moi me dit Yael Lebrasse j'ai pas j'ai pas compris la question non c'est pas une question c'est une remarque parce que tu disais qu'elle est hétéroclé dans la lecture c'est important pour elle d'accord voilà une note positive pour le prochain roman voilà c'est je te lis les commentaires des gens qui nous regardent c'est gentil oui parce que moi je ne les vois pas je ne vois pas du tout les commentaires tu vois c'est pour ça je te les lis j'essaie de te lire au maximum ce qui arrive Kya qui te dit en tout cas bienvenue dans le club Annie bon courage pour ce projet à venir merci voilà donc là c'était la dernière remarque que j'avais en tout cas alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions parce que là ça fait combien de temps je vois que ça fait déjà plus de trois quarts d'heure qu'on parle tu vois ça passe vite oui je ne sais pas s'il y a d'autres questions je ne sais pas si elles ont toutes été posées voilà je peux lire un résumé un passage c'est pour ça c'est pour ça que je posais la question s'il y avait d'autres questions parce qu'effectivement vu que je vois qu'on atteint presque l'heure c'est pour te dire si tu veux lire un extrait de ton roman en attendant d'autres questions c'est avec grand plaisir en tout cas c'est ce que j'allais te proposer alors si tu peux juste nous dire de quel roman tu lis comme ça on pourra mettre le lien sur les ailes de la vie sur les ailes de la vie donc ça c'est ton dernier le petit dernier comme tu disais tout à l'heure c'est mon petit dernier celui qui je rappelle est à gagner ce soir parmi les participants oui c'est ça avec un stylo avec un stylo bleu ou rouge bleu ou rouge bleu et rouge bleu ou rouge bleu ou rouge donc le crayon bleu ou rouge et le carnet et le dernier bébé voilà on t'écoute alors moi je vais vous lire l'avant-propos comme ça au moins ça résumera un peu le livre écoute avec grand plaisir un jour je partirai sur les ailes de ma vie comme un oiseau migrateur en quête de chaleur de bien-être et d'amour j'aime la vie avec ses odeurs ces bruits dans le tumulte de mon entourage et ces silences qui m'instruisent la vie je la respecte et la croque à plein dedans à chaque instant le passé de cette vie m'a enseigné et m'a enveloppé d'émotions multiples mais surtout elle m'a appris à vivre le moment présent juste ressentir vibrer voir l'oiseau sur la branche qui prend son envol et le sourire de l'ami qui m'aime pour ce que je suis sans triche sans artifice ces moments ces instants offrent de la couleur à la noirceur de certains événements de la vie et du monde qui tombent en lambeaux l'amour des mots me sauve de la folie humaine et de ses tourments violence perversité emprise mensonge les choses de la vie peuvent produire à la dépression à la folie ou à la rédemption par l'amour la passion peut être dévastatrice une situation improbable mais pour moi à mes yeux et à mon cœur sont honnêtes je ne joue pas l'emprise la perversité et les mensonges disparaissent devant l'amour l'amour pour ma fille l'amour des livres et l'amour pour l'écriture sont les trois pour les mots nobles à mon avis qui annihile la haine les parents et l'ogre de toutes les formes maladies accidents etc ils changent le destin de ma vie je décide à présent de diriger mon existence pour moi pour que cela ruisselle sur les autres comme une eau vive et vivifiante je ne veux plus être la feuille qui s'envole qui ne sait pas où se poser mais l'arbre fort avec des racines puissantes qui communiquent une grande énergie avec les autres mon livre avait déjà été publié en 2016 avec le titre « Le fouet d'un monde parfait » sous la forme d'un récit témoignage aujourd'hui je le réédite sous forme de bon écrit en 2013 il avait besoin d'une deuxième jeunesse juste une mise au point comme moi sur les plus belles choses de ma vie et les moins bonnes il s'adresse à toutes les victimes de ce monde impitoiliable qui s'étiolent et où l'amour l'amitié ont perdu leur place primordiale merci en tout cas merci à toi c'est un plaisir il y a elle qui nous dit qu'a t'écouté cela d'un envie de rentrer dans ton univers oui je te remercie tu es extraordinaire merci pour votre bonne humeur ça fait chaud au coeur c'est un plaisir de vous la partager et voilà et en tout cas ça reste émouvant voilà les commentaires qui ont pu arriver et merci pour ce texte merci à vous de m'avoir écouté voilà et Clia qui demandait donc où c'est qu'on pouvait trouver ton livre en Alsace-Strasbourg si oui dans quelle librairie donc tu l'as dit tout à l'heure donc il est disponible sur internet et dans toutes les librairies en commande c'est bien ça oui c'est ça et aussi sur le site des éditions complices sur le site des éditions complices également bien sûr voilà évidemment et puis aussi en me contactant un message privé voilà j'allais te demander j'ai un petit stock que je n'ai pas pu passer vu le confinement oui donc si on veut commander un livre avec toi peu importe le livre avec une petite dédicace un crayon rouge ou bleu on peut passer par toi tout à fait oui c'est bien on t'a bien découpé ah mais j'écoute toujours j'écoute merveilleux message en tout cas qui vient encore de Yaël voilà c'est vrai que c'était très émouvant merci à toi donc là merci je ne sais pas s'il y a encore des questions s'il n'y a plus de questions on va pouvoir arrêter là en tout cas Annie merci à toi d'être venue de nous parler de ton univers c'était un premier live pour toi pour moi c'était une première rencontre aussi avec toi c'était un réel plaisir plaisir partagé merci merci Florian et merci à tous et à toutes de m'avoir écouté d'avoir écoute c'était un très grand plaisir en tout cas donc là je vais réaliser le tirage au sort là tout de suite dans la foulée et donner le nom du gagnant en tout cas merci encore à toi c'était très émouvant prends soin de toi merci à tous pour vos questions vos commentaires c'est toujours intéressant de vous lire et puis encore merci Annie je ne peux dire que ça merci à toi merci à vous tous et je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous et des autres c'est une phrase que je tiens beaucoup et bien en tout cas merci à toi elle est importante en tout cas merci bonne soirée à vous ciao ciao merci au revoir au revoir Florian au revoir au revoir bonjour au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501